C'est compliqué pour les gardiens, on ne sait pas si ça améliore l'ensemble du jeu. Il y a peut-être des choses un peu plus importantes. En tout cas, c'est appliqué par monsieur l'arbitre à l'instant. Moravchik fait signe au joueur albanais de se pousser. Toujours très accrocheur, le premier Moravchik, un petit peu râleur aussi. Il avait été un petit peu critiqué pour son comportement contre l'équipe de France. Sur quoi il a répondu qu'il n'y avait pas de contentieux, que simplement il était une pièce maîtresse de l'équipe et que plusieurs joueurs l'avaient cherché. Il a dit en tout cas sur le terrain de Burantislava, il n'y a pas eu de victime innocente. Coups francs dangereux, il y a Moravchik, il y a Jurashko et un carton pour Milori. Deuxième carton en jaune pour les albanais cet après-midi. Jurashko qui va chercher le pied gauche de Moravchik peut-être. On a du mal à le faire tirer ce coup franc. Tire de Moravchik qui est contré. Récupération de la tête de Moravchik, il y avait l'Ange Tanec. Et tir et but ! But fantastique ! Quel tir de Kula ! Tire superbe de Kula et les albanais qui protestent, ils ont vu une main. Ils montrent la main à l'arbitre polonais qui depuis le début de cette rencontre est très critiqué et en tous les cas 1-0 pour la Tchécoslovaquie avec ce but de Kula. Et oui, Karel Kula, joueur du Banikostrava. On est dans cette région Moravch justement. Et sa frappe du gauche était superbe. Il avait déjà marqué 4 buts en sélection. en 34 sélections. Strakosha. Abasi détourne le ballon de la tête. Il relance rapide de Miklosko. Récupération de Kuka avec Friedeck. Friedeck toujours. Centre de Friedeck pour Jans. Voilà le deuxième but ! Tire du gauche de l'Ange. Et pour sa première sélection, premier but de l'Ange qu'on n'avait pas trop vu, c'est vrai. Lors des premières minutes et puis là, un tir de loin, deux buts et deux tirs lointains. Oui, mais même scénario, c'est-à-dire deux tirs lointains amenés par, la première fois, une remise en retrait d'Ange. Et là, par un centre en retrait de Friedeck, c'est-à-dire des frappes qui viennent de loin mais qui prennent en revers la défense adverse. Et non des frappes comme ça qui ne sont pas réellement dans le jeu. En tout cas, joli but de ce l'Ange qui avait donc été éliminé avec le slot. Le terrain à El Bassan après 30 minutes de jeu pour un pénalty anormal selon eux. Et les sanctions sont très très lourdes. On va en reparler juste après le coup franc car ça handicap également la sélection nationale albanaise. C'est vrai qu'on blesse le temps. Coup de sifflet de l'arbitre. Les hésitations et Abazi était parti finalement. C'est le capitaine Zmiani et but ! Quel coup franc extraordinaire de Zmiani. Tire extrêmement lointain dans la lucarne de Miklosko. Je vous le disais, c'est le joueur de base de la sélection albanaise car du match de l'équipe qui a joué le match au Parc des Princes, qui a pris 5-0 au Parc des Princes cette année, il n'y a plus que trois joueurs. Zmiani en fait partie. Il a juste un superbe coup franc, une frappe qui s'éloigne en plus de Miklosko. On l'a revu. Et il a joué donc tous les matchs avec l'Albanie, sauf il a raté ce match de l'Islande, la victoire historique contre l'Islande. Miami encore ? Merci.